Revenons sur la nouvelle du jour dans le monde économique. On va en parler avec Francis Gosselin, économiste. Bonsoir, Francis. Merci d'être là. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que le taux d'inflation qui augmente encore, qui revient au seuil de 4 %. Francis, jusque dans quelle mesure? On dit, certains analystes disent, si on met de côté le prix de l'essence, qui a beaucoup augmenté, aussi le coût des hypothèques, des taux d'intérêt, c'est pas si mal que ça. Quelle évaluation vous faites, Francis, de cette remontée de l'inflation? Exactement. Celle-là, Paul, je suis d'avis qu'en fait, il y a une grosse partie de cette augmentation qu'on a vue d'année sur année qui est expliquée par l'augmentation du taux directeur lui-même. C'est-à-dire qu'évidemment, les ménages canadiens payent davantage pour leur hypothèque. Et ça se traduit aussi par des mises en chantier qui sont plus lentes, comme on le sait, au pays. Et donc, ça fait que le prix des loyers également a augmenté assez significativement. Si on enlève ces deux composantes-là, qui sont essentiellement les composantes du logement, dont l'augmentation du prix est attribuable à l'augmentation du taux directeur, il n'y a pratiquement pas d'inflation au Canada. Et donc, je pense que la Banque du Canada doit considérer ça dans ses calculs avant de prendre sa prochaine décision en octobre. Mais Francis, ça place la Banque du Canada dans une drôle de situation. C'est un peu, je fais image, c'est un peu comme si le remède, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt que la Banque du Canada applique à la maladie, qui est l'inflation, le remède rend le patient plus malade qu'il ne le guérit. Effectivement, en même temps, la particularité avec les biens immobiliers, contrairement à d'autres biens de consommation courante, puis c'est exactement la stratégie que la Banque souhaitait réaliser, c'est-à-dire qu'en, entre guillemets, étouffant les ménages canadiens avec des paiements hypothécaires beaucoup plus élevés, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on retire l'argent de la consommation courante, de la vente au détail, de voyages, de services. Donc, potentiellement, c'est ce qui allait se passer. Donc, je pense que personne n'est surpris aujourd'hui d'apprendre, par exemple, que le paiement hypothécaire moyen au Canada a augmenté de 30 %. Je pense que les gens qui nous écoutent l'ont certainement vu. Oui, s'ils ne l'ont pas vu, ils vont bientôt le voir, Paul. Donc, c'est essentiellement ça, la situation. Quelqu'un... Mais, Francis, quand on fouille plus loin dans l'état de la situation, il y a une donnée qui attire l'attention. Il y a à peu près un ménage sur cinq qui ne fait que payer des intérêts sur son hypothèque. Donc, l'hypothèque ne baisse pas, donc sans dette. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, Francis? Dans le jargon économique, on appelle ça de l'amortissement négatif. C'est-à-dire que c'est un ménage qui a un paiement fixe avec un taux qui est variable. Et donc, à un moment donné, quand le taux hypothécaire augmente et que le paiement, lui, est fixe, bien, on se retrouve dans une situation où le paiement mensuel ne couvre même pas les intérêts sur le prêt. Donc, l'amortissement négatif, ça veut dire qu'à chaque mois, on rajoute de la dette au lieu d'en enlever sur la valeur de l'hypothèque. Ça peut jouer de différentes façons, Paul. Évidemment, ça dépend des situations individuelles. Des gens qui ont acheté la maison il y a longtemps ont une équité sur la maison, ils ont une valeur sur la maison. Donc, pour eux, que ça augmente un peu la dette ou que ça baisse un peu, ce n'est pas très grave. Par contre, pour des gens qui ont acheté récemment, qui ont acheté peut-être juste au sommet historique de l'immobilier avec des moyens un peu limités, là, ça peut faire mal. Ça peut inciter certains ménages carrément à vendre la maison ou même placer certaines personnes dans des situations, au moment du renouvellement hypothécaire, dans des situations de faillite, ou en tout cas d'obligation de vente. Puis ça, c'est des ménages qui vont perdre peut-être de l'argent sur leur investissement. Donc, ça peut être plusieurs situations très malheureuses pour les gens qui sont dans cette situation-là. Donc, ça voudrait dire à surveiller le secteur immobilier, il y a un voyant en jaune qui s'allume en ce moment. Oui, bien, j'avais fait le calcul plus tôt cette semaine, parce qu'on a vu ça dans l'histoire du Canada, des augmentations rapides de 5 %. Par contre, on partait, dans les années 80, Paul, vous vous souviendrez, on partait de 10, on allait à 15. Donc, c'était une grosse augmentation de 5 points sur une courte période. Mais le point de départ et le point d'arrivée faisaient en sorte que le paiement hypothécaire, lui, augmentait, par exemple, de 30 %. Aujourd'hui, on est passé de presque 0 à 5. On était à 0,25 au début 2022. Donc, le paiement hypothécaire, potentiellement, il peut augmenter jusqu'à 57 %. Et ça, évidemment, même les gens les plus riches dans la société peuvent difficilement faire face à une augmentation de 60 % de leur paiement hypothécaire. Et donc, c'est ça la particularité de ce qu'on vit ces temps-ci avec la Banque du Canada et la période inflationniste. Merci, Française. À tout de suite. Merci, Française.